Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux montrer comment repiquer un poivron. J'espère que vous avez déjà des semis de piment doux et que vous avez semé du piment à temps. Cette vidéo fait suite à celle dans laquelle je vous ai montré comment j'ai planté des poivrons et des piments forts. J'aime ça et j'essaie de vous montrer le résultat que j'ai obtenu autant que possible. Un repiquage est un processus important pour la culture des légumes, pour la culture des poivrons doux, des piments forts. Une replantation est le processus de transplantation de jeunes plants d'un pot commun dans des conteneurs individuels. Pourquoi les semis de poivrons devraient-ils repiquer ? La réponse est simple. Le repiquage stimule le développement du système racinaire d'une jeune plante et favorise la formation de nouvelles fibres racinaires. De plus, le repiquage améliore la nutrition de la plante, car la transplantation implique généralement que la plante obtienne un nouveau sol riche en nutriments et un nouveau récipient plus grand que l'ancien. Comment repiquer les semis de poivre ? Le repiquage est une étape essentielle dans la culture des poivrons pour obtenir des plantes fortes et saines. Le poivron a un système racinaire très délicat, de sorte que la plante perçoit la transplantation comme stressante. Essayez de transplanter les jeunes plants de poivrons avec une boule de terre pour éviter les blessures aux racines. Vous devez avoir un pot d'une capacité d'au moins 300 à 350 ml, 10 moins 12 onces liquides, et de préférence 0,5 litre, 17 onces liquides, pour chaque jeune plante. Préparez des pots ou des conteneurs de jardin à l'avance pour que chaque plante ait sa nouvelle maison. Avant le repiquage, vous n'avez pas besoin d'arroser les plantes si vous avez un sol meuble et léger. L'eau remplit le sol et le rend lourd, un sol humide devient lourd et peut endommager les racines de la plante lors de la transplantation. Il est préférable d'humidifier le sol au préalable, deux jours avant la repiquage. Au centre de chaque pot, je fais un trou, j'utilise pour cela un crayon en bois ordinaire. Ensuite, je repique le poivron, mais essaie de ne pas enterrer la pousse. Le poivron ne réagit pas bien si la tige est approfondie, la plante peut contracter une maladie fongique et mourir. Idéalement, la profondeur de plantation dans un nouveau pot devrait être au même niveau qu'auparavant. Vous pouvez compacter doucement le sol autour de chaque plante avec vos doigts, puis assurez-vous d'humidifier le sol avec un peu d'eau tiède. Si vous doutez que le poivron ait bien pris la greffe, humidifiez les plantes avec de l'eau tiède additionnée d'hormones végétales naturelles pour l'enracinement. Par exemple, dans de tels cas, j'utilise de l'acide succinique ou de l'épine. Les poivrons transplantés doivent être placés dans un endroit ombragé pendant 12 à 24 heures afin que les racines s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions. Une autre option pour repiquager un piment consiste simplement à le déplacer à un autre endroit dans le même pot. Mais avant cela, le sol doit être humidifié. Je le fais si je n'ai pas assez de terrine pour les semis ou les pots de jardin. Et, enfin, la troisième option de repiquage, la plus simple, consiste à augmenter la couche de terre dans la même terrine. Les plantes ont de nouvelles opportunités pour le développement du système racinaire et en même temps, vous ne blessez pas les racines des semis. Essayez toutes les options et écrivez dans les commentaires quelles options vous préférez. J'espère que la vidéo sur la repiquage au poivre vous sera utile. Merci d'avoir regardé et vérifié vos abonnements pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. A bientôt.